On poursuit la modélisation de notre accord d'aspiration. On vient de réaliser les conduits prismatiques de A et de B. On va donc maintenant réaliser, s'intéresser à nos brides. Alors on a une première bride rectangulaire qu'on appelle également cadre de liaison. Donc on a deux parties, une partie de A et une partie de B. 3A et 3B. Donc si on regarde le dessin d'ensemble, c'est peut-être un peu plus détaillé. Voilà, la 3A c'est la traverse, c'est la partie longue. Donc on va commencer par la 3A. On va regarder les cotes. La 3A, donc elle est constituée d'un profilé. C'est un profilé de 25 par 5 d'épaisseur. Hop, voilà. Alors on peut le faire de différentes manières. Je vais vous faire voir cette première manière de faire. Donc on va réaliser le profilé qui est ici. Donc 200 plus 25 de chaque côté. Donc ça fait 250. On est parti. Donc je crée une nouvelle pièce. On va s'appuyer sur le plan frontal. Et on va se mettre normal à ce plan frontal. Et créer une esquisse. Ensuite, alors deux techniques. Soit on s'intéresse au profilé. Donc on prend la forme qui est là et on l'extrude de la valeur. Ou alors on se met directement sur cet élément là. Et on met l'épaisseur. Donc on va faire ça. Puisque ça nous permettra de réaliser des trous en même temps. Ok. Allons-y. Donc on va faire un rectangle par sommet. On s'appuie sur le premier, l'origine. Et on fait notre fameux rectangle. Ensuite, on va mettre les cotes. Donc on a dit 250. Je ne suis plus très certain. 201 plus 50. Donc ça fait 251. Et 25. 251. On matérialise un petit peu de jeu. Et ici 25. On va faire nos deux chanfreins tout de suite. On a des chanfreins de 5 à 45. Donc il y a une fonction qui existe ici en filaire. chanfreins d'esquisse. Donc on va le faire ici par exemple. Ce n'est pas du 10 mais c'est du 5. On va changer la valeur. Et on va cliquer sur le deuxième point. On a donc deux cotes de chanfreins. Alors, il ne m'a pas modifié l'autre. Donc je vais faire une petite marche arrière. Je recommence. Chanfreins. Ici et là. Et je valide. Ensuite, on va regarder les trous. Donc les trous sont équidistants. A priori. Ce n'est pas indiqué. Mais si ce n'est pas indiqué, on le devine. Et sont situés à des cotes de 113. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer une ligne de construction horizontale. Comme j'ai fait des chanfreins, on ne peut plus s'appuyer sur les points milieu. Mais on va mettre une cote ici. On va placer les trous à 12,5. Voilà, la moitié de 25. Ensuite, on va créer une ligne de construction au milieu. Et on va tracer nos trous. Alors, ce sont des trous de diamètre 9. Donc, je me place ici. Je vais faire un autre trou à ce niveau-là. Je cote mes trous. 9. Ces deux trous-là, 9. Et celui-ci, je vais le faire par symétrie de l'autre côté. Donc pour cela, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de faire quoi ? Donc déjà faire échappement. Je sélectionne la ligne. Je sélectionne mon cercle. Et là, je crée une symétrie. Ensuite, je vais mettre ma cote d'antraxe ici à 113. Ce n'est pas 113. C'est... Ah oui, 113, c'est entre les trous, effectivement. Les antraxes de trous ici. Donc, je ne vais pas mettre cette cote-là. Je l'enlève. Et je vais mettre une cote de 113 ici. Entre ça et ça. Voilà. Et comme c'est fait par symétrie, le deuxième suit. Donc ça ne sert à rien de mettre d'autres cotes. Voilà. Donc là, on a terminé. On va extruder... Alors, on peut le faire sous forme de pièce de tôlerie. Ou on peut le faire sous forme d'extrusion classique. Peu importe. Bon, allons-y pour la tôlerie. On va mettre une tôle de 5. Voilà. Et... Voilà. La pièce est terminée. Donc, on va l'enregistrer. Et elle s'appelle... Donc, c'est la 2... 3... A... Cadre de liaison traverse. Donc... Enregistré sous... Enregistré sous... Cadre de liaison... Liaison 3A. Enregistré. Pour la 3B, il s'agit d'un rectangle avec un trou. Donc... Ce qu'on peut faire... On n'a pas de chanfrein par contre. On n'a pas de chanfrein. Alors, on va en créer une nouvelle. Voilà. Donc là, je vais faire nouveau. Pièce. OK. Plan frontal. Esquisse. Je crée un rectangle par son centre, par exemple. Je vais mettre mes cotes. Donc ici, 25. Toujours... Profiler de 25 par 5. Ensuite, sa longueur, ça va être... 81. Toujours pour matérialiser un petit peu de jeu. Donc là, je mets mes cotes de 81. Et là, je vais juste avoir mon diamètre 9 à mettre au centre. Je cote. 9. Et je n'ai plus qu'à faire ma pièce de tollerie. En épaisseur 5, je valide. Je vous rappelle que j'aurais pu le faire avec une fonction d'extrusion classique. Je vais l'enregistrer sous... Donc, conduit prismatique. Cadre de liaison 3. Et je remplace le A par B. Enregistré. Voilà. Parfait. On a terminé pour ce cadre de liaison. Les deux cadres de liaison. Les cadres de liaison. Sous-titrage ST' 501